le mardi jour néfaste pour les élèves du msid me laisse dans la bouche un goût d'amertume tous les mardis sont pour moi couleur de cendres elle faisait froid ma nuit avait été peuplée de cauchemars des femmes échevelées menacées de me crever les yeux m'envoyaient au visage les pires injures parfois l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide je criais une main quand bien douce se posa sur mon front le matin je me rendais en sille selon mon habitude l'oeuf qui avait son regard de tous les mardis ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié je décrochais ma planchette et me mis à annoncer les deux ou trois versets qui étaient écrits à six ans à six ans j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité je connaissais la peur je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de connaissance mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces j'appréhendais déjà le soir consacré aux révisions je devais selon la coutume réciter les quelques chapitres du courant que j'avais appris depuis mon entrée à l'école à l'heure du déjeuner le maître me fit cible de partir j'accrochais ma planchette j'enfilais mes babouches qui m'attendait à la porte d'une cible et je traversais la rue ma mère me reçut assez froidement et souffrait d'une terrible migraine pour engailler le mal elle avait les tempes garnies de rondelles de papier bleu copieusement enduites de colle de farine le déjeuner fut improvisé et la boulevard sur son bras et zéro entama timidement sa chanson la léricha et l'ancienne voisine veulent rendre visite ma mère l'a reçue en s'opinion de ces mots de tête de ces mots tant physiques que moraux elle affectait une voix faible de convalescentes s'étendait sur les souffrances de telles parties de son corps serrées violemment les deux mains sa tête empacotée dans un feu-là la léricha lui prodigua toutes sortes de conseils lui indiqua un vieux qui dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle je me tenais timide et silencieux dans mon coin la visiteuse renvoie qu'à la pâleur de mon visage qu'a-t-il ton fils demanda-t-elle et à ma mère de répondre les yeux du monde sensé mauvais le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bocule de roses te souviens-tu de ses joues qui suivent le carmin et de ses yeux au long cil noir comme les ailes de courbeau Dieu est mon mandataire sa vengeance sera terrible je peux te donner un conseil ? mon temps tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bural cet enfant ne pourra pas supporter le msib si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire elle retrouverait sa gaieté et sa force ma mère hésitait encore pour la convaincre la léricha par le longuement de ses douleurs de jointures de ses jambes qui ne lui obéissaient plus de ses mains lourdes comme des plantes des difficultés qu'il éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'il avait passées à gémir comme Job sur son grabat grâce à Sidi Ali Bural, patron des médecins et des barbiers ses douleurs ont disparu Léla Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir t'indiquer la voie de la guérison je vous aime, toi et ton fils je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture, ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances ma mère promit de visiter Sidi Ali Bural et de m'emmener cet après-midi même la léricha soupira de satisfaction les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps ma mère monta sur la terrasse redescendie avec une brassée de plantes aromatiques qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émail il parfuma son thé de verveine et de sauge proposa à Léla Isha une petite branche d'absinthe à mettre dans son verre elle refusa poliment déclara que ce thé était déjà un véritable print je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques je les laissais longtemps macérer mon thé devient amer mais je savais que cette boisson cela j'aimais fréquente ma mère se leva pour se préparer et changea de chemise et de mansourir chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé trouva un morceau de cotonade blanche qui lui servit de voile se drapa dignement dans son haïque fraîchement l'âme c'était en vérité un grand jour j'ai droit à ma jellaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours une jellaba grise d'un gris indéfinissable constellée de taches d'encre et de ronds de graisse la Léla Isha éprouva toutes sortes de difficultés à s'arracher du matelas où elle gisait j'ai gardé j'ai gardé un vif souvenir de cette femme plus large que haute avec une tête qui reposait directement sur le tronc des bras courts qui s'agitaient constamment son visage lisse et rond m'inspirait un certain du goût je ne mets pas qu'il m'embrassa quand elle venait chez nous ma mère m'obligeait à lui baisser la main parce qu'elle était shérifa fille du prophète parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revers du sort les relations comme la Léla Isha flattaient l'orgueil de ma mère enfin tout le monde s'engagea dans l'escalier nous nous trouvâmes bientôt dans la rue les deux femmes marchaient à tous petits pas se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement à la maison elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve elles devenaient dans la rue à faune et gentiment merdières parfois je les devonsais mais ils me rattrapaient tous les trois pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations je ne devais pas me frotter au mur les murs étaient assez sales et j'avais ma super gelaba blanche je devais me moucher souvent avec le beau mouchoir brodé pendu à mon cou je devais de même mes cartels des ânes ne jamais être derrière eux car elles pouvaient ruer et jamais devant car elles prenaient un mal à plaisir à mordre les petits enfants donne moi la main me disait ma mère et cinq pas après va devant tu as la main toute moite je reprenais ma liberté mais pour un temps très court les laïchas se proposaient de me guider dans la couille ils marchaient lentement et tenaient beaucoup de volume un emboutillage ne tardait pas à se former les passants ne lançaient toutes sortes de remarques déplaisantes mais finissaient par se porter par se porter à notre secours des bras inconnus me soulevés du sol me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre j'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïcs immaculés la scène se renuevla plusieurs fois durant ce voyage ne traversant des rues son nom ni visage particulier j'étais attentif au conseil de mes deux guides je m'appliquais à me garer des ânes butais inévitablement dans les jeûnes des passants chaque fois que j'évêtais un obstacle et s'en présentaient un autre nous arrivâmes enfin au cimetière qui s'étend aux abords de Sidi Ali Bourel j'esquissais un timide pas d'allégresse les tombes couvertes de soucis rejoyées au soleil ça et là des marchands trônaient derrière leur pyramide d'orange on entendait les coups de tambourins le tambourin d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'or sur la petite place des campagnères vendait du bois pour la lessive des brasieraux de terre cuite des plats pour cuire des galettes des éventaires des marchands de sucre attirer mon attention mon regard on les voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune ornementé de filets roses des théières transparentes de minuscules babouches et des soufflets et des soufflets ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveille mon père m'en avait bien offert quelquefois mais avant d'arriver à la maison ils s'émiettaient ou devenaient simplement gris et poussiéreux indignes de figurer parmi mes trésors elles étaient beaux là au soleil dans le bourdonnement de la foule le toit des tuiles vertes qui couvrent le mausolée se dressait dans un tendre azur au batifolé des nuages blancs et roses formes capricieuses sur les marches de l'entrée principale des femmes assises à même le sol devisaient entre elles mâchées sur leurs voiles de la gomme parfumée interpellées leurs enfants qui jouaient dans la poussière et se serrèrent pour nous laisser un étroit passage nous nous trouvons bientôt dans une cour qui me parut immense au centre trônait quatre vaisseaux en terre cuite remplie d'eau ma mère trouva un gobelet et me fait boire et se versa un peu de liquide dans le creux de la main me passa les doigts sur le visage les yeux les jointures des mains et sur les chevilles tout en procédant à ce rituel il m'amenait de vagues prières des invocations me recommandait de rester tranquille rappelé à la laïcha tel ou tel péripétie de notre promenade je subissais tout cela avec ma patience coutumière je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats qui se livraient à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange au-delà de cette cour s'ouvrait la Zawiya de chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque du sein deux portes conduisaient aux chambres des pèlerins des gens venus de loin pour se débarrasser de leurs morts vivaient là avec leurs enfants attendant la guérison en arrivant devant le catafalque la laïcha et ma mère se mirent à plaies à grands cris le sein à leur secours l'une ignorant les paroles de l'autre chacune lui exposait ses petites misères frappées du plat de la main le bois du catafalque gémissait suppliaient vitupéraient contre ses ennemis les voix montaient les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion un délire sacré s'étaient emparés des deux femmes elles énuméraient tous leurs maux exposaient leurs faiblesses demandaient protection réclamaient vengeance avouaient leurs impuretés proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance du Sidi Ali en appelant à sa pitié épuisés par leur ferveur et s'arrêtèrent enfin la gardienne du mausolée vint les complémenter sur leur piété et joindre ses prières aux leurs vos voeux seront exaucés et vos désirs comblés dit-elle pour conclure Dieu est généreux et il se lâche les souffrances et pense toutes les blessures sa bonté s'étend à toutes les créatures n'est-ce pas un signe de sa bonté de nous avoir envoyé des prophètes pour nous détourner de la voie du mal et nous indiquer le chemin du paradis c'est un effet de sa générosité de nous avoir révélé par l'intermédiaire de notre Seigneur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le salut et la paix soit sur lui sa parole très vénérée qui nous enseigne les vertus capitales la charité l'amour des parents le bienfait envers toutes les créatures ceux qui ont pratiqué ces vertus dans toute leur intégrité devient les amis de Dieu et intercède en notre faveur Sidi Ali Mouralab figure parmi les plus dignes elle aimait tous les êtres et affectionnés en particulier les chats nous en avons actuellement plus de cinquante on les amène malades galères et efflanqués peu de temps suffit pour qu'ils retrouvent la santé et la joie pour plaire aux saints nous devons les nourrir et les soigner ma mère foyer dans ses vêtements il ne tarda pas à sortir à mon choix avec un gros nœud nous avec un gros nœud lentement il le dénoua en s'aidant plusieurs fois de ses seins incisives l'aïcha lui chuchota l'oreille une phrase mystérieuse ma mère hocha la tête et offre à la moukadma deux pièces d'un front accompagnées de cette explication voici pour moi et pour la shérifa qui m'accompagne la gardienne ouvrit ses deux mains reçut le don et entama une longue horizon des femmes arrivèrent de l'extérieur et se joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce pour profiter de cette rose spirituelle qui rafraîchait les cœurs lentement je me glissais hors de sa tête sainte de femme pour aller caresser un gros matou étalé de tout son long contre le mur il me regarda de ses yeux jaunes ronrona et m'envoya un magistral coup de griffes sur le de griffes le sang j'éclat ma main se mit à me cuire atrocement je poussais un cri ma mère se précipita folle d'inquiétude bousculant ses voisines du tendance en haïk qui traînait sur le sol la blessure me faisait mal et je hurlais sans discontinuer les femmes posaient des quichions s'apitoyaient m'offraient une orange pour me consoler m'appelaient leurs petites roses leurs bouquets de jasmin leurs petits fromages blancs loin de me calmer ce tourbillon de visage me donnait le vertige je sanglotais je sanglotais à fondre l'âme il m'a mouillé se posa sur ma figure intorchant sécha mes larmes et l'écoulement de mon nez le froid de cette main calma mes pleurs mais je ne cessai de hocter le long chemin de retour ma mère me coucha dès l'arrivée ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison à la maison et l'arrivée à la maison il m'aiono